Yo tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Astuce sur Sakura aujourd'hui, on continue la série sur les petits Donc on va passer par Sakura, elle a pas grand chose au niveau combo et tout Mais il y a quand même quelques petits trucs que j'ai trouvé qui sont pas mal Qui peuvent servir en combat pour ceux qui la jouent ou même pour le fun On va commencer tout de suite en tout cas Merci à tous ceux qui like, qui commentez tout comme d'hab, ça fait plaisir Le combo rond normal Hop, le combo rond Avec le joystick en l'air Le combo rond avec le joystick Vers le bas Le garde rond Donc ça va être un épisode assez court aujourd'hui Le garde rond, triangle rond Donc si on le met sur lui, voilà Et si on le met derrière Bah, ça marche pas quoi Faut qu'il passe dessus pour que ça marche Euh, le joystick Enfin l'incliner, on met un coup d'incliner Enfin un coup de joystick Et on tape Voilà, euh, il reste quoi Euh, sauter rond Et normalement c'est fini Donc comme je disais, Sakura du coup, elle a pas un gros potentiel Mais il y a quand même quelques petits combos qui passent avec Donc la technique spéciale, on peut la caler en combo normal Hop, elle passe hyper facilement Hop là Comme ça vous voyez Pareil, après il y a d'autres moyens de la mettre Par exemple Euh, en faisant le combo joystick vers le bas Et en s'arrêtant à ce moment là Quand on met un coup de pied comme ça On peut sauter Et du coup Je sais pas s'il peut passer Mais en tout cas en combo normal, il passe Du coup, comme je vous ai fait montrer avec le pied On peut faire un combo cancel Merde, j'ai appuyé une fois trop Hop, on saute Et on peut refaire un combo Donc ça marche une ou deux fois en combat Si l'adversaire, euh Il a plus de permute Et il croit que vous allez faire le combo entier Euh, vous pouvez vous permettre Hop, faire un petit saut comme ça Et après Vous continuez le combo Donc vous voyez, on fait une fois Le coup de pied, on saute On le retape normal pour le surprendre Ensuite, la deuxième fois On met le coup de pied On saute Et on fait le combo rond en l'air Pour qu'il n'ait pas le temps de se protéger Et du coup, on termine le combo en l'air Ou sinon, il y a peut-être moyen de caler un stun En faisant ça On va le taper en l'air Hop, j'ai pas réussi Hop Bah, elle retombe à chaque fois Faut que je tape plus tôt je pense Hop Voilà, en gros On tape On fait le combo en l'air Une fois qu'on fait le combo en l'air On appuie triangle X Et ça va refaire tomber les deux personnages plus vite Et on peut caler un stun Je vais vous faire montrer comme ça Voilà Donc là, on peut surprendre l'adversaire En faisant un truc comme ça Ça peut passer Euh Du coup, il y a ça Euh Il me semble que je n'ai pas trouvé de combo avec Avec le joystick vers le haut Mais par exemple Si vous avez Vous pouvez mettre des triangles ronds Pour vous protéger Par exemple, pour prendre du chakra Ou des trucs comme ça Vous pouvez l'utiliser Pour attaquer J'étais trop loin Hop, directement Ou alors, vous pouvez mettre Avant de commencer un combo Un petit triangle rond derrière Commencer un combo Et vous voyez que La boule, elle va tomber directement sur Sur lui Donc, on ne va pas voir le mode éveil de Sakura Parce que, bah, ça ne vaut pas le coup Ce n'est pas incroyable non plus Et, du coup, prochain personnage Normalement, c'est C'est Kamaru, il me semble Normalement, c'est ça Donc, voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi, je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle astuce, les gars